je reviens sur cette notion de courage que vous avez dont vous avez parlé tout à l'heure et des exemples que finalement au moment donné il faut se lancer il faut passer à l'action faut persévérer ça demande à des gens de changer sa manière de faire on a toujours fonctionné d'une certaine manière à un moment donné on doit changer je pense que la peur vient de là de dire faut que je change ma manière habituelle de fonctionner et du coup qu'elle est pour vous quels sont bons conseils pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer mais qui ressent cette peur comment faire pour pour l'année passée comment faire pour prendre les premiers pas oui je crois que ces gens là ont besoin d'inspirer d'abord ça demande une préparation ça demande une préparation c'est la casquette des motivateurs la casquette des motivateurs permet à débloquer l'homme de ces blocages là qui est en lui j'ai écrit un livre j'espère que mon parachute nous fera l'honneur de les résumer je suis content ça c'est un livre de motivation c'est pour montrer à la personne que en fait lorsque vous négligez la lignée d'épendance financière d'une manière ou d'une autre de vous laisser esclave sans les savoir c'est ce que j'ai montré dans ces livres là en afrique il y a un problème le problème de l'afrique c'est quoi c'est que les gens ont eu une culture ancienne qui a mis dans leur tête et ce n'est pas possible de devenir riche et ils ont besoin et de la motivation pour les dire mais c'est possible de devenir riche voilà un noir comme moi jésus devenir riche parce qu'ils croient que pour devenir riche il faut tuer quelqu'un il faut de la magie il faut des confreries et tout ça c'est faux devenir riche c'est un procédure normal comme devenir médecin ou devenir juriste c'est apprentissage et entraînement action encore encore et encore en Europe le grand problème c'est quoi c'est le piège du confort dès le départ les gens cherchent le confort et quand ce confort est atteint ils restent dans cette façon de réfléchir bon j'ai réussi ma vie c'est l'essentiel alors ils ont besoin de sortir de cette façon de penser vous savez la plus grande découverte de notre temps a été faite par William James et William James a dit l'on peut changer sa vie en changeant sa manière de penser en fait si vous le changez il y a une certaine manière de penser qui vous enlève le courage d'acheter mais il y a l'opposé une autre manière de penser qui vous donne le courage d'acheter donc dans la formation nous commençons par changer la manière de penser d'une personne je vous donne l'exemple de quelqu'un qui dit bon moi je me sens bien dans mon travail je gagne bien ma vie ça c'est une manière de réfléchir qui ne peut pas le faire sur des délais je vous fais réfléchir vous savez par exemple quelqu'un comme Jeff Bezos il a aussi été employé certainement il aimait son travail il avait peut-être un certain confort mais s'il avait continué de réfléchir de cette manière donc il serait aujourd'hui quelqu'un qui a un certain confort il ne serait pas arrivé à ce genre de réalisation où aujourd'hui il donne une contribution à un niveau vous savez qu'il a une fortune équivaut au budget national des plusieurs Africains réunis c'est pour ça je crois toujours qu'il faut lire certains livres je ne vais pas citer les livres comme un rendez-vous au sommet qu'on devait lire mais ce que j'ai là démontre clairement ici des choses qui réveillent et qui donnent courage quelqu'un qui gagne 150 000 euros l'an était un succès il a réussi mais si nous démontrons qu'il pouvait gagner 1 million de dollars l'an mais il s'est content de 150 000 euros c'était un raté c'était un échec si aujourd'hui nous l'avions démontré que Jeff Bezos pouvait être Jeff Bezos multimilliardaire aujourd'hui et qu'il avait choisi de se contenter d'un emploi pour être conforté ceci mais il n'y a pas de comparaison il serait vraiment un véritable 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 raté alors moi je pense que par l'accompagnement en développement personnel bien ciblé une personne peut développer son courage et le courage se développe par des petits exercices et une bonne préparation et je pense que c'est un processus c'est pour ça on dit être accompagné c'est toujours ce qui nous aide à nous dépasser et à développer les capacités qui sont en nous d'accord je vous remercie toute cette dernière partie en plus l'exemple de Bezos je pense un peu à vous c'est à dire que vous avez fait à la fois le parcours de vous enrichir vous même et en même temps vous avez envie de partager votre exemple et aussi ce que vous avez appris en faisant avec d'autres personnes et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous pousse vous à dire bah voilà j'ai réussi ma vie j'ai atteint la liberté financière je suis quelqu'un de riche et je partage ce que j'ai appris avec les autres qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? moi je crois que la vie est basée sur la loi de l'amour parce que je voulais peut-être dire si je ne partage pas qu'est-ce que je gagne ? je crois qu'en partageant je gagne plus parce que en fait le bien matériel quand vous le partagez ça diminue mais la connaissance quand vous partagez ça augmente aujourd'hui avec la même connaissance qui m'a rendu millionnaire ça peut vous rendre à vous Mathéo millionnaire à votre fils à celui-là finalement c'est un monde meilleur et tout le monde gagne parce que quand toute personne qui devient riche c'est une personne qui a mené beaucoup de contributions qui a amélioré la vie d'autres personnes qui a fait notre humanité alors moi je trouve que ça devait être méchant par exemple aujourd'hui le monde est confronté au problème du coronavirus ça devait être méchant que quelqu'un trouve la solution au coronavirus et il garde pour lui parce qu'il dit bon j'ai atteint, je me suis soigné moi-même, je suis bien je crois que c'est la méchanceté la méchanceté c'est contre nature alors quand vous êtes Africain comme moi qui vit et qui côtoie la pauvreté même des collègues avec qui on a étudié qui a eu des bonnes enfances et qui parfois aujourd'hui ne peut même pas avoir un salaire équivalent à l'argent des poches qu'il avait quand il était enfant vous ne pouvez que vous battre vous ne pouvez que vous battre quand vous pensez que là il y a une connaissance qui peut faire la différence je crois que pour moi je sens ça comme une mission et ça me pousse, ça m'habite et il faut que ça se réalise voilà la vision est le programme mondial d'éradication de la mentalité des pauvres dans cette vision nous apprenons basiquement à une personne l'intelligence économique pour gagner plus d'argent et nous permettons aussi à ceux qui apprennent de pouvoir gagner de l'argent déjà en apprenant ça ne se passe pas comme ça dans toutes les universités du monde quand vous allez vous inscrire vous payez l'argent vous étudiez pendant 2, 3, 5 ans et ils vous laissent après vous allez vous débrouiller avec ces connaissances pour gagner de l'argent donc nous sommes venus avec une stratégie révolutionnaire qui vous permet d'apprendre d'apprendre comment on gagne l'argent tout en appliquant à l'intérêt merci merci merci